Dès ce matin, les gendarmes sont de retour avec une équipe spécialisée pour essayer de déterminer la cause de l'incendie. Des quatre voitures, il ne reste plus grand chose. Tout a été très vite. Vers minuit, un locataire du camping a entendu des bruits d'explosion. Les pompiers arrivent à limiter la propagation de l'incendie au bâtiment, mais pour les voitures, c'est trop tard. La 205, elle est morte. On ne peut plus en parler, on ne peut plus s'en servir. On ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais bon, apparemment, ça serait la petite voiturette derrière qui aurait pris pour ne pas abliger le feu à droite et à gauche. Les propriétaires des véhicules sont des locataires du camping. Ici, une quarantaine de studios sont loués toute l'année à des salariés ou ouvriers qui n'ont pas trouvé de logement à Poitiers. Sans voiture, le quotidien risque d'être encore plus difficile. Je faisais le pont, j'avais effectivement entre pont et vacances. Normalement, je reprendrais lundi matin, mais justement, maintenant, comment ça va se passer avec les assurances, je n'en sais rien du tout. Est-ce que je vais trouver une voiture de dépannage pour pouvoir travailler ? Je travaille à peu près à 9-10 kilomètres à la ronde et puis sans voiture, ça va être très difficile. Incendie criminel ou accidentel, les malheureux propriétaires devront patienter jusqu'à la fin de l'enquête. Ils attendent déjà des réponses de leurs assurances, sans trop d'illusions sur leurs indemnisations.